TL Matin, Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour, alors ce matin vous voulez revenir sur le projet à l'éducation nationale d'une évaluation des enfants en dernière année de maternelle sur leurs acquis scolaires et leurs comportements. Projet confirmé par Luc Châtel dans une interview au Monde, mais voilà, le ministre pèse ses mots avec un trébuchet carrément. Conclusion, on ne dit pas dépistage mais repérage et on ne dit pas enfant à risque mais enfant fragile. Commentaire ? L'éducation nationale est le royaume de la grande paranoïa. On y traque le dérapage, le péché de langue comme on disait sous l'Inquisition. Évoquer les enfants à risque vous fait passer pour le roi du fichage et du flicage quasi stalinien. Évaluation est aussitôt traduit sélection, sélection, discrimination et la discrimination c'est mal. Si on relève les problèmes que posent des classes où se retrouvent des enfants de 30 nationalités qui maîtrisent mal le français, on stigmatise. Si on note que celui qui a un faible vocabulaire à 3 ans aura du mal à les racistes, on fait la guerre aux pauvres. Face à ce champ de mines idéologique, il y a deux méthodes pour un ministre. La brutale, celle de Claude Allègre qui a cherché appui des parents pour faire plier le mammouth et qui a fini seul sur une aire d'autoroute abandonnée par son meilleur ami qui était premier ministre. Et puis la douce heureuse qui joue à cloche-pied au-dessus des mines, qui rentre dans la tranchée dès qu'on lui tire dessus, qui se contente d'avancer millimétrique, courageux mais pas téméraire. Luc Châtel est dans cette catégorie où on le reconnaît Jack Lang ou Luc Ferry. Il y a des années que des associations admirables comme Mission Possible essayent de repérer et de prévenir la violence dès la maternelle ou le primaire. Car elle existe et de plus en plus. La violence mais aussi les insultes, l'intolérance, le racisme, l'antisémitisme. Dès 2004, le rapport Aubin avait sonné l'alarme. On l'a enfoui profondément sous terre. Trop stigmatisant pour les enfants des quartiers. La culpabilité coloniale continue de régner à l'éducation nationale. Oui, et peut-être aussi Eric, parce que l'objectif c'est pas de montrer du doigt tel ou tel en le faisant sortir du rang, mais au contraire de faire en sorte qu'il intègre des notions comme le respect de l'autre ou le travail. Oui, en fait l'école est victime d'un double mouvement sociologique contradictoire. D'une part, on a supprimé tout châtiment corporel, même le plus anodin. Les enfants turbulents, qui étaient recadrés vivement par un coup de règle sur les doigts, ne sont jamais arrêtés. Par ailleurs, l'énorme féminisation du corps enseignant a transformé l'école de la République en gynécée. Paradis des filles, enfer des garçons, qui à cet âge-là ne reconnaissent pas la légitimité de l'autorité féminine. Surtout quand ils viennent de cultures qui la dévalorisent. Autrefois turbulents, les garçons les plus remuants sont désormais étiquetés hyperactifs. La testostérone n'est pas en odeur de sainteté à l'école. On fait des campagnes médiatiques contre la fessée, mais on confie les hyperactifs à la médecine, voire à la psychiatrie. Avant, pour les plus durs, ou les plus désespérés, ou les moins encadrés par la famille, de les retrouver en prison. On les évalue en CE2, en CM2 et bientôt en maternelle. Mais chut, il ne faut pas le dire. L'évaluation ne serait pas inutile en soi si, bien souvent, elle ne servait avant tout à dissimuler la vacuité des enseignements. Car on ne peut pas tout faire, garderie et école. Pour le ministre, il s'agit avant tout que tout ce petit monde arrive gentiment au bac sans que cela coûte trop cher à l'État. Il faudrait en plus qu'ils apprennent quelque chose. Et c'est signé Z, Z comme Zemmour, Eric Zemmour, c'est sur RTL, c'est aussi sur RTL.fr évidemment. A demain Eric.